Comme le pot d'un ube bleu la gouache dans les tubes de Matisse ou Chagall Le sachet de la vente, les marchandes pour parfumer les champs Oh pardon, je vous dérangeais dans votre conversation Un bloc-notes ça veut dire qu'il faut prendre des notes, bien sûr Là si vous habitez dans la région de Lyon, ça peut peut-être vous intéresser Parce que ce dont on va vous parler, ça se passe au Musée des Beaux-Arts de Lyon C'est une exposition sur Matisse, vous me direz, ça va Matisse je connais Ah ben non, justement, ce qu'on va vous présenter là, vous n'avez peut-être jamais vu D'abord qui a dit oui, 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 Matisse je connais Non mais souvent on a parlé de ça quand vous étiez encore en CM2 Nous on parlait déjà de Matisse à Télématin Non mais bien sûr quand on dit Picasso, Chagall, Matisse, etc, on dit ça y est on a déjà vu Là c'est impossible, vous ne pouvez pas vous dire ça y est on a déjà vu Parce que c'est tellement, cette rétrospective est tellement complète et tellement incroyable Il y a des choses d'ailleurs que vous n'avez certainement pas vues Des dessins impossibles parce que ça vient des collections privées notamment Mais c'est disons une rétrospective extrêmement fournie, extrêmement complète On découvre comment Henri est devenu Matisse en fait Parce qu'il y a ces peintres, vous savez ces talents qui sont nés avec un pinceau dans le berceau On se dit comment ils font, ça y est le talent était déjà à deux mois il peignait On raconte des histoires comme ça Matisse non, il était clair de notaire, il allait certainement devenir avocat Mais crise d'appendicite, il va s'ennuyer beaucoup Et sa maman lui offre une boîte de peinture en disant éclate-toi Il s'éclate tellement il te dit ça y est, éclate-toi Elle parlait comme ça, elle lui a dit éclate-toi mon fils Madame Mathisse, elle lui a dit éclate-toi mon fils Je pense qu'il lui a dit ça Si tu fais peintre, si tu fais peintre, tu fais le meilleur Parce que tu veux, soit le meilleur Tu t'éclates avec ça J'ai envie que tu t'éclates Et donc il s'est éclaté, ça a été une révélation Sur le tard, mais alors du coup, à partir du moment où Mathisse a réalisé Que c'était sa voix, c'était sa vocation Ça y est, il ne voulait plus faire que ça Il en a fait beaucoup C'est un artiste qui a énormément peint, énormément sculpté Énormément dessiné On ne connaît pas bien les sculptures On ne connaît pas bien les sculptures et on ne connaît pas bien ses dessins Vous allez voir qu'à travers cette exposition Vous allez voir l'histoire de la moitié du XXe siècle Et l'histoire de la propre vie de Mathisse Regardez Mathisse, le laboratoire intérieur, le titre de l'exposition Renvoie à l'idée que dans chacune des salles de l'exposition On entre dans l'atelier de Mathisse On entre donc à différents moments de son travail Mais chaque fois, on entre dans le processus de ce travail C'est quelqu'un qui, au contraire de Picasso, n'était pas un enfant prodige Il s'est passé un long apprentissage Le nu est là dès le début Les poses, les poses les plus classiques Mathisse a toujours travaillé d'après modèle et d'après modèle devant lui Pas en se souvenant du modèle Mais avec le modèle, quelquefois même, à quelques centimètres Genou contre genou, disait-il Le corps féminin, c'est un motif, c'est au fond, c'est la figure, comme on dit Et c'est son thème, effectivement, principal Mathisse Sculpteur, on le connaît certes moins Et c'est une part peut-être moins première de son activité C'est avant tout un peintre Mais la sculpture l'a aidé à certains moments A travailler la peinture De même que le dessin l'a aidé à travailler à la fois la sculpture et la peinture Il a réussi des choses assez étonnantes C'est vrai que les visages, c'est une sorte de fil conducteur de l'exposition Dès le début, il y a son propre visage Aux alentours de 1900 Donc c'est à partir de son propre visage Les visages de ses proches Mathisse cherche une vérité Qui n'est pas forcément la vérité de la ressemblance Pure et simple Et c'est ce qui est très émouvant A notre sens dans l'exposition C'est que ces multiples dessins Montrent comme une atmosphère des sensations Que provoque un visage Qui peuvent être très différentes Ce visage peut vous paraître étroit Et puis il est large Il est déformé Et puis au bout du compte Mathisse arrive à capter une sorte d'essence Presque l'âme moderne La liberté de ce trait La concision Le côté très synthétique de ce trait C'est conquis par un très long travail C'est une sorte de liberté En un seul trait Parfois dans les visages Sa petite fille Jackie par exemple Qui dégage quelque chose d'inoubliable En fait Et en plus on constate aussi Que c'était un vrai grand dessinateur Un vrai grand dessinateur Alors vous savez ce qui est génial C'est que d'abord Ok si vous êtes à côté de Lyon Évidemment il ne faut pas louper cette exposition Même si vous êtes loin Si vous pouvez faire l'effort Pour aller voir cette exposition Ça vaut le coup Et ce qui est génial C'est que quel que soit votre âge Parce que même pour les gamins Ce qui est formidable dans ces expositions là Je vais vous dire Il y a des petits bouquins Qu'on donne aux enfants Pour apprendre à dessiner Voilà Ça veut dire Dessine ton Mathis C'est génial ça Et c'est ça qui est génial En France je trouve C'est que voilà Vous pouvez être gamin On vous emmène dans des musées On vous donne des petits bouquins comme ça On vous explique Kandinsky On vous explique Mathis Et d'ailleurs l'expo Kandinsky à Grenoble Comme l'expo Mathis à Lyon Les deux expos sont réalisés Dans le cadre des 40 ans de Pompidou Voilà je voulais aussi dire ça À chaque page Dans lesquels sont en livrée Tout est expliqué C'est vrai qu'il faut qu'il essaye De reproduire ce qu'il a Sur la page d'à côté C'est génial Idem pour ça Très bonne idée Je vous ai apporté une boîte de coloriage William Oui merci Vous avez jusqu'au 6 mars Pour aller voir l'expo C'est pas trop compliqué quand même Parce que moi je débute Oui Appliquez-vous